Bonsoir, donc je vous retrouve pour le Facebook Live de la semaine. Je vais bricoler avec vous une carte avec un joli cupcake, comme ça ici. Et je vais vous montrer les étapes à suivre pour faire une carte comme ça. Donc je vais tourner ma caméra pour filmer ma surface de travail. Donc les couleurs que j'ai choisies aujourd'hui, c'est des couleurs vives, vraiment, c'est limonade à la limite avec Copacobana et une petite touche de rose. Donc aujourd'hui, les étampes que j'ai prises, c'est Bonjour Sucré et puis c'est des étampes en résine. Et quand je travaille avec les étampes en résine, je mets toujours un tapis de nousse en dessous afin d'être sûre que mon étampage soit beau. Donc j'ai déjà mon matériel de pré-coupé. Et puis vous allez voir ici, au lieu de faire un étiquette, j'ai étampé mon vœu directement sur le papier design. Donc, l'ample, c'est Copacobana. J'aime beaucoup le turquoise. Et profite de ta journée, je trouve que c'est une carte qui peut s'offrir pour diverses occasions, pas juste pour l'anniversaire. Ça peut s'offrir aussi pour souligner un événement heureux. Désolée pour mes petits chiens. Donc, je commence par étamper la base de mon cupcake. Encore avec Copacobana. Là, j'ai mon cercle déjà pré-coupé. Et je m'en viens le mettre dans le bas de mon cercle, comme ça ici. Là, c'est tout pour cette couleur-là. Là, je vais prendre limonade à la limite. Et pour faire le cupcake, on a une partie qui vient s'étamper avec la base du cupcake. Je ne sais pas si on pourrait le considérer comme le gâteau ou quelque chose comme ça. Et mon cupcake, je vais l'étamper sur un autre carton. Pour venir le découper. En fait, c'est pour lui donner de la dimension. Je pense que c'est tout pour cette couleur-là. Et melon même beau, qui est une couleur que j'aime beaucoup. Donc, je vais venir étamper des petits bonbons sur le dessus de mon cupcake. Et une petite fleur. Comme ça. Et je vais venir découper le tout au ciseau. Donc, ce n'est pas une forme trop difficile à découper. Ça se fait quand même super bien. Quand on a des formes arrondies aussi, ça va mieux quand on tourne le papier plutôt que tourner les ciseaux. Donc, on joue avec notre papier comme ça pour venir le découper. Et j'aime toujours mettre une petite touche de Wink of Stella. Et je vais mettre des dimensionneurs. Donc, vous allez voir, ce n'est pas compliqué du tout comme carte à faire. Comme ça. Et je peux venir le coller mon cercle sur mon papier à paillettes. Et pour mon papier à paillettes, avant de mettre ma colle, ça c'est un petit fil métallisé. Je vais venir en mettre en dessous. Donc, je fais quelques tours autour de mes doigts. Je coupe. J'aurais dû le faire un peu plus grand. Comme ça. Et avec des dimensionneurs, je vais venir le fixer. Je veux que ça dépasse un peu sur les deux côtés. Et je suis déjà prête à tout coller les morceaux sur ma carte. J'aime beaucoup coller mes cartons en ongles plutôt que les coller droits. Je trouve que je m'assure d'être à l'endroit. Je trouve que ça donne un résultat intéressant. Comme ça. Et je m'en viens coller mon autre partie sur la base de ma carte. Et la petite touche finale, je vais fermer ça. Je vais venir mettre des petits brillants. Des petits poids laqués brillants. Donc, je vais en mettre un petit rose. Ici. Et un turquoise là. Donc, et voilà. Le tour est joué. Donc, des fois, ça ne prend pas grand-chose pour avoir une carte que de l'éclat. Si vous avez des questions, ça me fait plaisir de vous répondre. Et puis, merci d'avoir été là. Bonne soirée!